ou à quelques moments j'irai voir les questions pour y répondre à travers ta présentation. Donc, je dois avouer que moi, je suis, comme je disais, je suis une intermédiaire de golf. Mes expériences, moi, de compétition, c'était plus dans la course à pied. Moi, courir, ça me détend. Alors, j'aime faire la course à pied, mais c'est sûr que c'est un autre… C'est différent parce que quand on va, évidemment, je ne suis pas à un niveau d'aller chercher les médailles de course à pied loin de là, mais quand on va faire des marathons, des marathons, des compétitions, ça nous permet de nous dépasser. Parce que c'est sûr qu'il faut en même temps se rester, surtout dans une course à pied, il faut se respecter. Si on s'élance trop vite, on va avoir des problèmes rendus à la fin, on va manquer de souffle, mais on va aller quand même avoir la motivation des gens qui sont là et qui filent en fière allure. Donc, ça, c'est motivant. Donc, un dépassement de soi, mais dans le plaisir. Alors ça, je vais te laisser en parler aussi, Patrice, de ces notions-là. Donc, on a avec nous Patrice Tremblay, qui est un passionné définitivement de golf, ça c'est certain, pour aller bâtir un programme comme il va vous le décrire aujourd'hui. Donc, un fondateur du CGC Co, donc le circuit de golf de la capitale. C'est la première année et vous allez voir, d'ailleurs, Patrice, je vais te laisser quand même décrire tes expériences à toi de te présenter plus en détail sur toutes tes expériences sportives. Je pense que ça va nous répondre à la question, qu'est-ce que quelqu'un, pourquoi un golfeur va faire un circuit comme ça? Mais je pense que la fibre compétitive, tu l'as dans le sang, ça c'est sûr. Alors, je te laisse la parole, Patrice. Merci beaucoup, Dominique. Oui, Patrice Tremblay, fondateur du CGC Tour. Pour vous donner un petit peu plus d'informations sur d'où je viens, mon évolution dans le sport en général. Personnellement, j'ai évolué dans le baseball, baseball de haut niveau. Depuis le plus bas âge, j'ai commencé à deux ans, puis ça s'est arrêté autour de 23 ans. J'ai évolué dans l'Ouest canadien, dans des ligues d'Ontario, au nord des États-Unis. C'est vraiment là que le sport a commencé à prendre toute la place dans ma vie, je vous dirais, où j'ai commencé à carburer au sport, à la compétition. C'est évident que j'ai vécu des grands moments dans le sport, dans le baseball, plus spécifiquement. Je ne veux pas aller trop dans les détails du baseball, c'est juste que c'est vraiment là, je vous dirais, que j'ai grandi dans le sport. Ma carrière, c'est terminé à 22 ans, junior élite au Québec. Ensuite de quoi, j'ai vraiment mis ça de côté. J'ai eu des invitations pour les camps des capitales de Québec, des choses comme ça, senior élite, etc. Mais ce n'est pas des choses qui m'ont intéressé à ce moment-là. C'est vraiment, j'ai mis mon gant de côté, mon bâton de côté, puis j'ai passé à autre chose. Je vous dirais peut-être un ou deux ans après avoir terminé ma carrière de baseball, c'est vraiment là que j'avais un manque au niveau sportif, au niveau besoin de compétition, besoin de pression. J'avais vraiment un besoin de ça. Puis j'ai choisi le golf. Pourquoi le golf? Ça date de ma jeunesse, de mes visites chez mes grands-parents le dimanche. Mon grand-père était un bon fanatique de golf. Il regardait ses rondes le dimanche. Puis moi, voulant passer du temps avec lui, je m'assois sur ses genoux, puis on regardait les rondes de golf ensemble. C'est comme ça que ça a commencé. Je chante pratique de temps en temps, etc. Puis c'est un peu pour ça que j'ai choisi ce sport-là par la suite. J'ai commencé assez rapidement au niveau compétition de golf. Trop rapidement, je vous dirais. Je me suis lancé sur les circuits régionaux, circuits provinciaux, les qualifications d'Omnium printanier, etc. Puis j'ai un peu réalisé à ce moment-là que le golf n'était pas le baseball. La pression n'était pas gérée de la même façon. Puis ça prenait une certaine expérience avant de pouvoir évoluer sur des circuits comme ça. Donc, j'ai fait un petit peu mon parcours comme ça. J'ai évolué sur le Golf Québec. J'ai évolué aussi sur le Golf Town National, l'Amateur Series, qui a eu lieu pendant trois ans. J'ai même eu la chance d'aller au championnat national à Niagara Falls dans le cadre du gros tournoi de la saison. On accueillait tous les amateurs qui avaient performé ce circuit-là à travers le pays. C'était une semaine de golf assez incroyable. Je vous dirais que ça a été une des belles expériences que j'ai vécues dans le golf jusqu'à maintenant. Puis ça m'a donné une belle expérience également au nouveau golf de compétition, au nouveau circuit, au nouveau formule et concept qu'il peut y avoir dans le golf de compétition. Ensuite de ça, je vous dirais qu'en raison de ma vie personnelle, professionnelle, le golf, j'avais plus nécessairement autant de temps que je désirais l'avoir pour le golf de compétition. Donc, c'est devenu plus quelque chose, plus une sorte de, pas un jeu, mais c'est devenu moins sérieux un petit peu. J'ai commencé à évoluer plus sur des circuits maison comme la Royale Amateur Series pour les membres du Royale Charbourg dans la région de Québec, puis des petits circuits locaux comme ça. Donc, c'est un peu ça pour ce qui est de mon background de golf. Je vous dirais que le CGC Tour, c'est né autour de la période où est-ce que j'ai commencé à mettre le golf de compétition provinciale de côté. C'est vraiment là que je suis venu avec le concept du CGC Tour, puis où est-ce que ce concept-là a commencé à naître en moi. J'ai évolué sur des circuits qui se passaient tout le temps sur le même club de golf avec le même groupe de personnes d'un jour à l'autre. Puis, j'avais vraiment, je trouvais qu'il y avait un manque au niveau de la région avec la possibilité d'évoluer sur un circuit qui se promène dans les plus beaux clubs de la région. Vraiment un concept d'une saison, une saison complète pendant l'été. Puis, c'est là que le circuit est vraiment né. Le CGC, vas-y. Est-ce que ça fait plusieurs années que tu travailles justement sur le concept? Oui, je vous dirais que ça fait au moins cinq ans que j'ai commencé à travailler là-dessus. Pour des raisons personnelles, professionnelles, j'ai mis le projet de côté. J'ai eu une blessure au dos aussi qui m'a contraint de mettre le golf de côté pendant deux ans consécutifs. Je n'ai vraiment pas pu jouer au golf pendant ces années-là. Dieu merci, ça va mieux aujourd'hui. J'ai recommencé à jouer, ça va faire trois ans. Puis, je vous dirais que j'ai tellement eu la piqûre à mon retour au golf que j'ai vraiment mis le paquet sur le CGC Tour, sur mon projet, puis j'ai mis ça sur pied officiellement. C'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Est-ce que tu es seul à, donc l'idée, dans le sens qui t'a aidé, les personnes qui t'ont entouré ou qui sont dans ton équipe, un peu comme... Oui, je suis la personne principale derrière ça. Par contre, c'est évident que j'ai une équipe qui m'aide. J'ai des partenaires de jeu, des amis de la famille qui m'aident à mettre ça sur pied, qui vont m'aider au courant aussi pour les prochaines années. C'est sûr que ça prend de l'aide. C'est impossible de monter un circuit de golf tout seul. Il y a du monde qui m'ont contacté, du monde que je ne sais même pas qui m'ont contacté, qui ont voulu embarquer dans l'aventure. C'est vraiment quelque chose de génial. Du monde qui avait de l'expérience déjà dans le golf de compétition. Je pense que d'être capable de joindre ces personnes-là au circuit, ça va juste être bénéfique pour nous autres. Je pense qu'on va pouvoir parler un petit peu plus du circuit. En termes de background, je pense qu'à moins que le monde ait des questions sur la personne que je suis, je pense que ça règle pas mal le dossier. Pour le CGC Tour, c'est un circuit de golf qui va naître en 2021. C'est un circuit qui s'apparente, qui s'inspire de la coupe FedEx qu'on voit sur le PGA Tour. C'est-à-dire qu'on va jouer à environ 10 événements. Pas environ, on a 10 événements confirmés. Dans la région de Québec, à travers la grande région de Québec, on accumule des points à chaque événement dans le but de mettre la main sur la coupe au final, lors de la finale du circuit. Le circuit a été créé avant tout avec la mentalité et essayer de s'adapter aux contraintes d'aujourd'hui quand on pense aux obligations professionnelles et familiales. C'est une réalité que de nos jours, le travail prend beaucoup de place pour la majorité du monde. La vie familiale prend beaucoup de place, avec raison d'ailleurs. Puis, il y a tellement de joueurs passionnés qui n'ont pas la chance d'évoluer sur des circuits ou qui n'ont pas la chance de mettre autant de temps sur le sport qu'ils le désiraient. Puis, personnellement, je voulais un peu pallier à ça puis offrir un produit qui permettait à ces personnes-là tout de même de goûter aux golfs de compétition. Puis, c'est ça. C'est là que le CGC Tour vraiment vient se différencier des autres circuits de la région. On parle de 10 événements dans la région de Québec, des événements qui vont avoir lieu principalement le samedi. Sur 10 événements confirmés, j'en ai 8 qui se tiennent le samedi. On en a un lors de la fête du travail le 6 septembre prochain. Puis, il y a un événement qui va se tenir un lundi pendant les vacances de la construction qui, malheureusement, était impossible pour ce club-là de nous offrir une journée de fin de semaine. On a deux concepts. Deux concepts différents pour aller chercher un peu le plus de joueurs qu'on est capable d'aller chercher puis offrir un produit qui va pouvoir permettre à tout le monde, à tous les passionnés vraiment, d'avoir leur compte au final. On parle d'une division de haut niveau, une division qui va se nommer la division GML. GML étant l'un de nos partenaires officiels. L'annonce a été faite samedi dernier. Donc, Golf Média en ligne est devenu l'un de nos partenaires, va couvrir tous les événements. On est tellement heureux de les avoir. C'est vraiment des piliers dans le milieu de l'information du Golf Amateur au Québec. Ils vont être présents à chaque événement. On va avoir des entrevues avec les joueurs, des couvertures, des résultats, des articles en ligne. Donc, Gov GML, partenaire de CGC Tours, je pense que ça va nous permettre une belle visibilité également pour le circuit. Ensuite de ça, il va y avoir la division CGC Tours, la division qui va vraiment être plus pour les golfers traditionnels, le golfers de tous les jours, les passionnés de golf qui veulent juste goûter au monde de la compétition. Quand on parle de la division GML, on va parler d'un pointage brut. Donc, sans index de handicap, c'est vraiment de la compétition pure. On parle vraiment du meilleur score de la journée qui remporte cette journée-là, qui va terminer premier. Dans le cadre de la division Coupe CGC Tours, on a une formule avec index d'handicap. Ce que ça implique, c'est vraiment que l'index va être tenu en compte pour calculer un score net. Et ensuite de ça, le classement va être fait selon ce score-là. Donc, par exemple, personnellement, je suis en handicap de 4 en ce moment. Je joue un score de 76, ça va me donner un 72 au net pour la journée. Puis, un joueur qui a un handicap de 8, qui joue un 80 cette journée-là, va avoir un score net de 72 également. Donc, ça donnerait une égalité à ce niveau. Ce que j'apprécie vraiment de cette formule-là, c'est justement que ça récompense le golfeur qui a été le plus constant pour son potentiel et son calibre. C'est vraiment une formule qui permet à tout le monde de rivaliser. C'est quelque chose, je pense, qui gagne à être découvert. C'est quelque chose qui doit être entouré également. C'est évident que de notre côté, on est venu avec beaucoup de procédures, beaucoup de réglementations autour de ça pour nous permettre que la compétition soit le plus juste possible pour tous les membres, que ce soit des indexes hauts ou des index bas. Donc, c'est un peu ça. On a eu beaucoup de demandes aussi. La division GML n'était pas nécessairement privée au début. C'est quelque chose qui est arrivé à cause de la demande qu'on a reçue. Les golfeurs 3A, les golfeurs de haut niveau, voulaient un circuit comme ça dans la région. C'était quelque chose qui... Le niveau index handicap était peut-être plus ou moins... C'est quelque chose qui les intéressait plus ou moins, quelque chose qui leur faisait un peu plus peur, justement, au niveau de ce qui est de la compétition saine ou des chances de remporter la coupe. Donc, on est venu avec cette division-là, justement, pour aller chercher ce monde-là, pour leur permettre d'avoir un peu leur compétition également. C'est important de noter aussi que tous les membres vont évoluer dans les deux divisions en même temps à chaque événement. Donc, il va y avoir la compétition score brut et la compétition index handicap pour tous les joueurs de cette journée-là. Notre but pour ça est vraiment de permettre puis de prouver que la formule avec index handicap est quelque chose qui va fonctionner puis de convaincre, justement, les bons golfers qui vont être possibles de rivaliser dans cette formule-là également. Donc, c'est un peu ça pour ce qui est des formules. Pour les événements, comme je l'ai mentionné, 10 événements à travers la grande région de Québec. On va jusqu'à Charlevoix cette année. Ça a été confirmé. On a vraiment hâte de voir le nombre de joueurs qu'on va avoir pour ces journées-là. Puis, on a hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Charlevoix est une région à être découverte, évidemment. Pour ceux qui ont déjà joué le club de golf du Manoir-Richelieu, c'est un terrain assez spécial à jouer. Puis, je pense qu'on devrait donner une belle compétition. Je vais pouvoir également faire l'annonce officielle qu'on a ajouté le club de golf des Bois-Francs de Princeville dans la région de Victoriaville. L'annonce, j'ai reçu la confirmation officielle en début de semaine, comme quoi le parcours allait faire partie d'ici, je sais, tout cette année. Donc, c'est vraiment les deux extrêmes de la région où est-ce qu'on va s'en aller. On voulait rester environ une heure et demie de route de Québec. On ne voulait pas aller plus loin que ça pour la première présent. On voulait aller dans le coin de Victoriaville. On a reçu beaucoup d'intérêt de la part des gens de la région de Trois-Rivières. J'ai eu des questions de la part de joueurs de Saint-Jean-sur-le-Richelieu, de Montréal. On a vu qu'il y avait un certain intérêt pour les membres de ces régions-là. Donc, on a voulu créer un événement qui se rapprochait un petit peu de ces joueurs-là pour leur permettre justement de venir écouter un peu à l'expérience de CGC2. Donc, on est quand même très, très heureux de pouvoir leur offrir un événement qui va être un peu plus près d'eux puis aussi leur permettre la chance de découvrir ce prix. J'ai une question, Patrice, qui dit est-ce que tous les joueurs vont jouer les mêmes jalons de départ? Oui, tout à fait. Les jalons de départ vont être établis par l'arbitre en chef qui a fait partie du sommet WebGolf. On parle d'Édouard Guvard. Édouard va se joindre à notre équipe en tant qu'arbitre en chef. Il va être là à chaque événement, évidemment, pour justement établir les fanions, établir les départs. On parle, on veut garder ça. Évidemment, c'est une compétition amateur. Donc, on parle d'environ 6200 à 6500 verges tous les parlements des événements. Tous les joueurs partent des mêmes jalons. C'est vraiment, c'est le concept. On ne voulait pas avoir différents types de jalons. Ça a compliqué un petit peu la compétition. Puis on pense que c'est plus raisonnable de cette façon. Est-ce qu'il y avait une autre question ou je poursuis avec? Oui, il y avait quand même la... Tout à l'heure, tu parlais de ton expérience personnelle que tu avais l'impression que tu avais commencé trop tôt, je veux dire, comme ça, quand tu étais lancé pour faire de la compétition. À quel moment tu conseilles de faire ce saut-là, finalement, pour... Pour la compétition provinciale, je vous dirais d'avoir vécu de l'expérience sur des circuits plus comme le CGCTO, ou des circuits un peu comme Goftown National proposait, ou même des circuits régionaux de Golf Québec. C'est des endroits où le monde peut goûter à la compétition tranquillement. Je vous dirais que les premières journées de compétition sont toujours assez rudes. En tout cas, de mon expérience, puis de celle que j'ai de mes partenaires de jeu ou quoi que ce soit, c'est rare qu'on arrive à produire les premières journées de compétition. J'ai des journées de route qui ont été très, très longues en revenant de Montréal après une compétition. Donc, moi, je recommande vraiment de commencer avec des circuits comme nous, où c'est peut-être plus adapté, justement, pour les golfeurs qui veulent débuter avec la compétition. Des golfeurs qui ont déjà une passion pour le sport, qui sont prêts pour passer au prochain niveau, qui est de goûter à la compétition. C'est sûr qu'une personne qui commence à jouer au golf, avant tout, je vous dirais de prendre l'expérience juste de jouer. Je ne recommande pas vraiment à personne de commencer avec un circuit de compétition pour des limitants. C'est vraiment, il faut devenir intermédiaire. Par intermédiaire, ce que je veux dire, c'est vraiment de connaître les règlements un petit peu, d'évoluer de façon régulière, avoir une ou deux saisons dans le corps avant de commencer à penser à la compétition. Ça, c'est sûr et certain. Super. Alors, je n'ai pas d'autres questions. On peut... On peut poursuivre? Oui, tout à fait. Parfait. Donc, comme je l'ai mentionné, on accumule des points à chaque événement. Toujours avec la mentalité d'essayer d'offrir un produit qui va tenir compte des réalités modernes, c'est-à-dire professionnelles et familiales, on a décidé de permettre, de ne pas pénaliser aucun des membres pour qu'il manque un événement. Donc, on voulait trouver une formule qui permettait aux joueurs de ne pas être pénalisés au niveau du classement s'il manquait un événement. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est pour les neuf premiers événements, on va prendre les huit meilleurs scores de ces événements-là, puis on va faire un classement à ce moment-là. Donc, ce que ça permet, c'est que ça permet à n'importe qui de manquer un événement sans être pénalisé au classement, puis ça permet aux joueurs qui, lui, ont été présents pour les neuf événements d'avoir une bonne journée de golf ou de perdre la journée où il y a moins fait de temps. Donc, on trouvait que c'était une formule qui était juste pour tout le monde, puis on trouvait que c'était une formule aussi qui était un peu, qui était parallèle à notre mentalité par rapport à essayer d'offrir un produit pour les golfers qui ont des réalités professionnelles ou à la maison. Donc, ça, c'est une des choses qu'on est vraiment contents d'instaurer dans notre circuit. On pense que c'est une réalité que la majorité des membres vont peut-être manquer une journée, un samedi dans l'été, puis on ne voulait pas les pénaliser pour ça ou on ne voulait pas enlever les chances qu'ils ont de peut-être gagner la coupe. J'ai une question à Patrice qui demande, est-ce que la compétition s'adresse aux hommes uniquement? Non, la compétition est ouverte aux femmes. On n'a pas de division féminine pour cette année. C'est quelque chose qu'on avait en tête d'offrir une division féminine, mais malheureusement, on n'a pas vraiment eu de demande pour ça pour cette année. Puis, compte tenu du fait qu'on a un maximum de 90 joueurs par événement, on ne voulait pas mettre une division féminine sans pouvoir garantir un certain nombre de joueuses. Donc, la compétition est ouverte aux femmes, évidemment. On espère en avoir quelques-unes. Par contre, les titres de départs vont être exactement les mêmes que les hommes. Les conditions vont être les mêmes que les hommes par rapport à ça. C'est sûr que, comme on se l'est dit un peu au début de la rencontre, on regarde déjà en avant, on regarde déjà à 2022. Donc, personnellement, ce que je dirais aux femmes qui sont intéressées de peut-être se joindre à un circuit où il y aurait une division féminine, prenez le temps de nous écrire sur Facebook. Prenez le temps de mentionner comme quoi vous avez de l'intérêt envers notre circuit. C'est évident que c'est quelque chose qu'on va analyser puis qu'on va essayer de mettre de l'avant pour 2022. C'est déjà dans notre projet. C'est quelque chose qu'on aimerait, évidemment, de pouvoir instaurer ça au circuit. On parle même à une division junior aussi pour 2022 si on est capable de le faire. J'ai une autre question aussi. Est-ce que les pros peuvent jouer? Oui, tout à fait. J'arrive à ce point-là. La compétition est ouverte professionnelle, non amateurs et aux amateurs. Pour les professionnels, par contre, ce n'est pas ouvert aux professionnels qui ont évolué sur des circuits au courant des deux dernières années. Donc, on voulait attirer un peu plus les professionnels de club, des joueurs qui ont évolué sur des circuits dans le passé qui, évidemment, leurs jeux n'étaient plus au même niveau, faute de temps ou faute d'obligations. C'est toujours ça qui est la mentalité du circuit. On ne voulait pas nécessairement rivaliser avec les autres circuits professionnels qui existent déjà dans la province. Ce n'était pas vraiment ce qu'on voulait faire. On a vraiment une mentalité de golf amateur. Par contre, on pense que ça va être un bel ajout que ces joueurs-là permettent d'avoir leur expérience sur notre circuit. Aussi, je pense que c'est des joueurs qui, comme nous, sont passionnés de compétition, ont vécu ça. Je pense que ça va leur permettre aussi de re-goûter à ça sur notre circuit. Et on demande les pros vont jouer avec quel handicap? Handicap de zéro en tout temps. C'est vraiment si vous avez été professionnel au courant de votre vie ou si vous l'êtes, c'est un handicap de zéro. Définitivement. Le but est vraiment de leur permettre de compétitionner un peu plus sur la classe brute. C'est ce qu'on s'attend. J'ai d'autres questions mais qui concernent les coûts. Alors, je sais qu'on va y venir dans la présentation au niveau des bourses et les coûts d'inscription. Alors, je ne sais pas avant d'accéder à ça, si tu veux compléter la section. Oui, je garderais. Dans le fond, on est rendu pas mal dans le dossier des inscriptions. Si vous voulez qu'on parle des bourses tout de suite, moi, je n'ai aucun problème. On peut embarquer là-dedans. C'est sûr que le circuit est monté en fonction des règlements de la USGA ou de Golf Canada en ce qui concerne le statut amateur. C'est évident qu'on veut faire, on veut permettre à tous les joueurs de conserver leur statut amateur si c'est le désir. C'est pour ça qu'on est venu avec un concept de pouvoir accueillir les professionnels, les non-amateurs et les amateurs également. Par contre, en désirant conserver le statut d'amateur, on est contraint à un maximum de prix qu'on peut recevoir au courant d'une année, au courant d'une compétition. Donc, pour ce qui est des prix, un golfeur qui voudrait conserver son statut d'amateur ne pourra pas recevoir de bourse. Ça va être des prix d'une valeur de 1000 $ maximum pour le gagnant du circuit. Quand on parle de non-amateur et professionnel, il n'y a aucune restriction par rapport à ça. donc, ces joueurs-là vont pouvoir encaisser des bourses, des montants en argent sans problème et ne seront pas restreints par le maximum de 1000 $ que le joueur d'amateur lui est restreint. On a une formule de prix en ce moment qui est en train d'être étrabli. C'est évident qu'on veut essayer de récompenser le maximum de joueurs possible. Il y a une réalité aussi que la bourse complète, le montant du moins complet pour la bourse va dépendre du nombre de joueurs qui vont être enregistrés à chaque événement. Plus il y a de joueurs, plus la bourse va monter. C'est un peu ça qui va être la réalité. Il y a un pourcentage qui est un pourcentage du montant d'un instrument qui est gardé pour eux. Puis, je pense que c'est évident qu'on va essayer de redonner le maximum qu'on peut. Donc, présentement, on va faire récompenser les cinq premiers d'effectifs. un contrat qui est mieux. Dominique, tu es sur mute. C'est quoi l'assurance? Oui, je m'excuse qu'il y a quelqu'un qui n'a pas fermé son micro. Oui, effectivement, on l'entend. Exclusion générale. même à l'époque, avec Axel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui... On apprécier que les... On est parti 30 jours consécutifs. On va essayer de régler la situation. Les cynistes survenants pendant que votre habitation est à votre connaissance vacante depuis plus de 30 jours. Excusez-moi, je vais essayer de voir à quel endroit. Je ne sais pas si... Ça, c'était l'ancienne assurance. Je vais voir la nouvelle. Bon, c'est ça. Je crois qu'on envoie quelqu'un qui vient faire retour une fois par semaine. Il faut savoir. Tu comprends-tu? Non, c'est bon. Denis, pour iPhone. Il y a bien d'exclusion à ceux qui parlent de guerre, théorie, on s'excuse, on va trouver d'art. Il parle aussi de mouvements naturels du sol, de mouvements de tête et d'exclusion. OK. C'est bon. On demanderait les micros fermés. Alors, je ne sais pas si je peux retrouver la... Je m'excuse, Patrice. Il n'y a aucun problème, aucun problème. Je comprends ça. Madame Dufour, je crois que vous êtes... Oui. Vu que vous êtes l'autre, pourquoi vous êtes en majeur de fermer les micros? Oui, chercher l'endroit, un petit peu. Ce n'est pas ça ici. Effectivement, je vais mettre... C'est marqué, Réunier. Voyons, excusez-moi. On va continuer, Patrice, je pense que le problème n'est rien. Je vais chercher pendant que tu continues. Donc, on parlait des bourses. Pour le moment, c'est sûr que tout ce qui est pris bourse en argent va dépendre du nombre de joueurs qui vont être présents à chaque événement. Il y a un montant d'établis pour chaque présence de joueurs qui vont être mis dans la bourse. La bourse complète va ensuite être redistribuée à la fin, après la finale, selon le montant. Les tableaux, il y a des tableaux d'exemples qui sont sur notre site web. Je ferai un petit tour tout à l'heure pour partager mon écran puis je ferai un petit tour de notre site web pour montrer à tout le monde où on peut trouver les informations par rapport à ça. On va parler des inscriptions. Comment s'inscrire sur le CGC Tour? Qu'est-ce que les inscriptions vont comprendre? Tout d'abord, on a deux formules d'inscription. On va voir l'inscription élite. L'inscription élite va donner un accès à tous les événements de la saison. donc on parle des dix événements, on parle du gala des champions en fin d'année qui va être tenu au Royale-Québec qui va inclure un repas de 4 services, consommation, etc. Donc, tous les accès sont inclus dans cette inscription-là. On a voulu offrir ce produit-là vraiment pour les joueurs qui voulaient la totale, qui voulaient vraiment embarquer à fond dans le CGC Tour. Évidemment, c'est avantageux au nouveau coût. On va épargner environ entre 15 et 20 % du coût total de ce que ça coûterait en inscriptions individuelles. On veut pouvoir, évidemment, on veut pouvoir cette inscription-là. On veut que le monde favorise cette inscription-là, évidemment. En termes de coûts, pour l'inscription totale, on parle d'environ 1100 $ plus taxes à aujourd'hui. Je dis à aujourd'hui parce que ça se peut très bien qu'on ajoute un 11e événement à la saison. On est encore en discussion avec un dernier club de la saison, un dernier club de la région de Québec. Donc, malheureusement, ce n'est pas possible encore de garantir ce prix-là. C'est sûr que si on rajoute un dernier événement, ça va monter légèrement, mais ça reste quand même dans ces prix-là pour la saison complète. Est-ce que ça inclut donc, on parle les accès aux 10 événements, l'accès au gala des champions, l'adhésion au Golf Québec pour ceux qui nécessitent l'adhésion. Donc, on va donner l'adhésion au Golf Canada avec tous les avantages. On parle d'assurance, on parle d'accès à un calcul de facteurs d'handicap, tous les avantages qui vont venir avec la carte Golf Canada. Ensuite de ça, pour la deuxième formule d'adhésion, on parle d'une adhésion au circuit de façon indépendante. On ne voulait pas empêcher le monde de s'inscrire à un seul événement, un ou deux événements pendant la saison. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est d'offrir une carte de membre CGC Tour. La carte de membre va être disponible de deux façons, en fait. Il va y avoir une carte de membre pour les joueurs qui sont déjà membres Golf Canada pour la saison 2021. On parle de joueurs qui sont membres de clubs privés ou semi-privés qui, dans leur adhésion à ces clubs-là, incluent également la carte de membre Golf Canada. On ne voulait pas charger en double l'adhésion à Golf Canada, évidemment. Donc, cette carte-là va être disponible au fait de 30 $ plus de taxes et va permettre une inscription indépendante à tous les événements par la suite. Pour les golfers qui ne sont pas membres Golf Canada pour la saison 2021, on va offrir une deuxième carte de membre incluant l'adhésion au Golf Canada au montant de 75 $ plus de taxes. Ça va permettre justement d'avoir l'adhésion au Golf Canada qui est requis pour notre circuit en plus de l'adhésion au CGC Tour. Ensuite de ça, pour ces cartes de membre-là, les joueurs vont pouvoir s'inscrire à n'importe quel événement qu'ils désirent de façon individuelle. En termes de coûts pour les événements, c'est sûr que ça varie selon l'événement, selon le terrain, selon ce que le terrain nous demande. Donc, on parle d'environ 100 $ à 120 $ par événement pour s'inscrire de façon individuelle. Les coûts vont ressembler à ça. C'est vraiment là-dedans qu'on va se situer. Est-ce que c'est premier arrivé, premier servi? Oui, on va prioriser évidemment les adhésions élites. Les adhésions élites, leur place est garantie pour tous les événements. Je pense que c'est important de mentionner qu'on a 90 places par événement maximum. On ne voulait pas faire ça trop gros non plus pour la première saison. On voulait y aller par étapes, évidemment. Puis, il y a aussi une réalité qu'il y a beaucoup de clubs qui font partie du circuit, qui sont des clubs semi-privés. Ces clubs-là ont des obligations envers leurs membres. Évidemment, on comprend ça. Puis, c'était beaucoup plus facile d'avoir accès à ces clubs-là avec un nombre de joueurs qui était limité versus un nombre de joueurs plus élevé, non garanti, où il fallait vraiment prendre la journée complète. Les clubs semi-privés sont moins ouverts à ça, surtout la fin de semaine. Évidemment, on va se le dire, c'est quand même assez difficile d'avoir des journées de fin de semaine où on prend le terrain au complet puis on ne donne pas l'accès aux membres de ce terrain-là. Donc, c'est un peu pour ça qu'on a fait ça pour la première saison. Donc, les membres élites, évidemment, vont avoir une priorité par rapport à tous les événements. Ensuite de ça, on va ouvrir les inscriptions individuelles, premier arrivé, premier servi. C'est vraiment cette formule-là qu'on va adopter. Pour le moment, on parle des inscriptions, on va pouvoir se faire en ligne à partir du 1er mars. On est très, très heureux de pouvoir vous annoncer qu'on a fait un partenariat avec GovGenius qui offre une plateforme complète. C'est vraiment clé en main pour les clubs ou les circuits de golf. Donc, tout va être pris en charge par cette plateforme-là. On est déjà en train de travailler sur la plateforme. celle-ci va être en ligne pour le 1er mars, vraiment pour l'ouverture des inscriptions. Est-ce que je ne vois pas pour l'instant d'autres questions? Donc, on peut dans ton gala aussi à la toute fin? Oui, gala des champions, si COVID le permet. C'est programmé pour le Royale-Québec à la fin de la saison. Le dernier événement à la finale, ça tient au club de golf-leurette le 18 septembre. On planifie faire cet événement-là en termes pour le galop. On planifie de faire ça le samedi 2 octobre. Pour le moment, ce n'est pas encore finalisé. C'était dans les dates qu'on se parlait et ça regarde bien. C'est sûr que, comme on vous dit, les réalités du COVID vont déterminer si on tient ça à ce moment-là ou si c'est suspendu ou retardé. On ne sait pas vraiment à quoi s'attendre pour le moment par rapport à ça. on verra. C'est vraiment, on s'attend à une belle soirée. C'est vraiment une soirée pour honorer tous les joueurs du circuit. Les gagnants, évidemment, c'est là que les coups vont se remettre. Les prix de participation vont se remettre à ce moment-là. on voulait créer un peu une atmosphère d'un circuit professionnel à travers tout ça. Je pense que ça n'aurait pas été le cas sans une soirée de gala, une série de remises de trophées, une soirée où, justement, c'est un peu plus une soirée de fêtes puis de célébrations. Donc, c'est un peu ça qu'on a en tête par rapport au gala des champions. j'ai vécu quelques expériences dans le passé au niveau personnel puis je pense que c'est vraiment ça fait partie d'un circuit de golf, ça fait partie des expériences à vie. Définitivement, on va permettre à chaque joueur d'avoir un invité évidemment en payant un supplément naturellement. Le repas va être inclus pour la soirée, deux consommations, un 5 à 7. Ça devrait être quelque chose d'assez spécial. Donc, comme on dit, le couronnement. J'ai une question, quelques questions qui sont rentrées. Une question, c'est mentionné, si je comprends bien, tous les compétiteurs jouent automatiquement dans les deux divisions brutes et nettes. Exactement ça. La division brute, évidemment, est un peu plus attirante pour les joueurs de haut niveau. C'est un peu plus, c'est ça qu'on voulait faire avec cette division-là. Je préfère l'appeler, je vais continuer de l'appeler la division GML. On va continuer d'utiliser le nom. On a toujours la division brute en tête, mais c'est vraiment, ça va être la division GML où il va y avoir la coupe GML qui va être remise en fin de saison. Puis, on a la division net, la division CGC Tour qui va être plus axée sur les joueurs, un peu plus axée sur la participation puis la compétition au terme d'une saison. C'est sûr que ce qu'on voulait, c'est vraiment poursuivre notre mentalité de la compétition de golf, c'est vraiment au terme de plusieurs événements. Comme on peut le voir sur le PGA Tour, il n'y a aucune compétition qui dure une ronde, c'est tout le temps des quatre ronde, ce n'est pas pour rien. Ce qui est difficile dans le monde du golf, c'est d'être constant de jour en jour puis d'offrir de bien performer justement à chaque trou et ce, la semaine suivante, l'autre semaine. Donc, c'est pour ça qu'on tenait vraiment à mettre l'emphase sur la constance puis je pense que la division CGC Tour, c'est vraiment ça qui va amener. Ça va être très, très important de produire à chaque semaine. Ça va être très important d'être constant et de jouer. Chaque joueur va devoir performer selon son potentiel. la division CGML va plus récompenser le gagnant de la journée. La division des points est faite un peu différemment d'une division à l'autre. Donc, la division GML, elle, c'est vraiment, va récompenser le fait qu'il y a une personne qui a eu une très, très bonne journée à scorer, un score très, très bas cette journée-là. La personne qui va avoir gagné la journée va avoir quand même une bonne chance en termes de points. Il va avoir pris quand même une solide avance par rapport à cette journée-là. Donc, on a deux divisions, deux mentalités différentes par rapport à nos divisions. C'est important pour nous de le faire de cette façon-là aussi pour essayer de répondre aux demandes de tous les joueurs, tous les passionnés. J'ai une autre question qui demande, quels sont les critères pour les joueurs élites? Dans le fond, les joueurs élites, il n'y a aucun critère. Je pense que, de la façon que je comprends la question, c'est nouveau de l'abonnement. L'abonnement élite, tout ce que l'abonnement élite est inclus, c'est vraiment juste pour le joueur qui veut faire partie du circuit au complet. Quand on parle d'abonnement élite, c'est vraiment ça qu'on parle. C'est juste que ça va donner accès à tous les événements de la saison, incluant le gala. C'est plus un package complet, si on peut le dire de cette façon-là. On voulait offrir quelque chose comme ça dans notre inscription. En termes de joueurs élites, il n'y a aucun critère. Les seuls joueurs qui ne sont pas permis sur le circuit sont les professionnels qui ont évolué sur des circuits professionnels au cours des deux dernières années. Comme j'ai expliqué un petit peu plus tôt, on ne voulait pas avoir ces joueurs-là. Ils ont déjà des circuits qui sont disponibles pour ces joueurs-là. On ne voulait pas qu'ils viennent ramasser la coupe de cette façon-là. On préférait avoir une compétition un peu plus saine. OK. Et c'est une entente avec les clubs hôtes pour une ronde de pratique dans les jours avant un tournoi? Oui. Ça aussi, ça va être divulgué. J'attends de finaliser les détails par rapport à ça, mais c'est évident que oui, on va avoir un taux préférentiel pour tous les clubs où un événement va se tenir. C'est évident qu'on sait qu'il y a des joueurs qui vont vouloir aller jouer une ronde de pratique avant l'événement. Donc, les détails vont être donnés en même temps avec l'ouverture des enregistrements par rapport aux ronde de pratique. Si je peux ajouter un petit point par rapport à ça, j'imagine que je vais avoir la question, mais caddies sont permis. Tous les droits de jeu, tout ce qui est pris en ce moment sont en considérant que les joueurs vont jouer à pied. Par contre, les voiturettes vont être disponibles en supplément. Tous les clubs ont déjà été prévenus pour pouvoir mettre des voiturettes à la disposition des joueurs pour ceux qui le désirent. Il y a certains clubs qui obligeaient la voiturette sur place. On parle de clubs comme le Manoir Richelieu où malheureusement ils ne permettent pas aux joueurs de jouer à pied. Lorsqu'il y a des exceptions comme ça, ça va être mentionné dans la description de l'événement. On demande un couple GML on live for the best. Alors, un cas d'égalité dans une journée pour le gagnant. Un cas d'égalité dans un... Dans le fond, bris d'égalité pour la première place seulement, évidemment. Pour le bris d'égalité, ce qu'on a décidé de faire, on a décidé d'aller dans quelque chose qui est un peu moins répandu à travers les circuits. On va y aller en termes de... le cosson de difficulté de chaque trou, donc le handicap de chaque trou. Pour le bris d'égalité, on va commencer par le trou le plus difficile du terrain, ensuite le deuxième, ensuite le troisième, puis on va... le meilleur score va définir le gagnant de la compétition. On voulait y aller, on voulait trouver une formule un petit peu différente de ce qui est fait habituellement par rapport au... le meilleur neuf trou, ensuite de ça, le meilleur premier neuf, etc. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé d'y aller comme ça. C'est l'arbitre en chef qui va déterminer vraiment au préalable avant la compétition quel trou déterminera le prix d'égalité. et ces informations-là vont évidemment être transmises sur la pen sheet, si on peut appeler, sur le formulaire qui va être mis avant la ronde à chaque compétiteur. Et on demande, est-ce que les moins de 18 ans ont le droit de jouer? Oui. Tout à fait. Il n'y a rien qui va restreindre les moins de 18 ans de se joindre. Je pense qu'on a déjà reçu une certaine demande. J'ai déjà eu quelques demandes par rapport à ça. Donc, oui, on devrait voir quelques joueurs junior se joindre au circuit. Quand je parle de junior, évidemment, je parle de moins de 18 ans. Par contre, il n'y a pas de division junior comme je l'ai mentionné un peu plus tôt. Il n'y aura pas de règlement spécial par rapport à ça. Ça va être un circuit, une seule formule pour la première année en termes de jalons de départ, en termes de, etc. Encore les questions. Même pour les clubs de golf qui ne veulent pas de junior le samedi matin. Oui, tout à fait. Je vous explique la part des terrains, la raison pour laquelle les juniors ne sont pas admis, c'est nouveau aussi prix, etc. Pour nous, ce n'est pas quelque chose qui importe. Le junior va payer le même prix d'adhésion. Donc, il n'y aura aucun problème par rapport à ça. Comme je vous dis, on regarde probablement pour acheter une division junior l'année prochaine. Ce sera des choses qu'on va regarder. On n'est pas encore à du là, comme je l'ai expliqué. On veut faire les étapes comme il se doit. On parlait tout à l'heure du début des inscriptions à partir du 1er mars que j'ai noté, c'est ça? exactement. Quelqu'un qui dit après notre rencontre qu'il veut déjà se mettre en liste, si je peux dire, comment ça fonctionne. On disait tout à l'heure les priorités, première idée, premier service. Est-ce que tu permettrais que je partage mon écran? Oui, je crois qu'en tant que co-host, tu peux le faire. Je veux juste être sûr, toi, tu ne la partages pas en ce moment. Non, je ne la partage pas. Parfait. Ce ne sera pas bien long. Est-ce que vous voyez l'écran en ce moment? Oui, tout à fait. Super. Donc, comme on peut le voir, ici, on est sur le site web du circuit. C'est le site qui a été construit à la base. On va ajouter notre plateforme GovGenius à notre site web dans les prochaines semaines. Mais pour le moment, c'est accessible à tout le monde. Vous avez l'adresse ici en haut à gauche, c'est gc.co.ca. Donc, je vous recommande fortement pour ceux qui sont intéressés d'aller visiter notre site web. Pour l'onglet circuit, tout ce qui a été discuté aujourd'hui, les classes de joueurs, les divisions, notre formule d'handicap, comment ça va être calculé, etc. Tout se trouve. Si vous avez des questions par rapport à notre réunion d'aujourd'hui, vous allez pouvoir trouver les tableaux de points, les distributions de prix, les exemples de prix, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, tout se trouve là. En ce qui concerne les réservations, vous avez juste à cliquer sur l'onglet joueurs au haut de l'écran et entrer votre courriel et inscrire « Je désire joindre le site. » Je vais recevoir le courriel. Enfin, nos membres vont recevoir votre courriel puis on va faire les suivis pour s'assurer que votre place peut être réservée d'ici là. Parfait. Donc, ça va. Donc, déjà, j'ai déjà une liste, je pense, de gens qui ont donné… Oui, définitivement. J'ai déjà quelques membres qui sont en ligne. J'ai oublié de mentionner par rapport aux inscriptions aussi, j'aimerais le rajouter, au niveau de l'inscription Elite, on va permettre une formule de paiement sur quatre mois. Évidemment, on ne voulait pas obligé le monde à payer ce montant-là d'un coup. Donc, on va permettre une formule de paiement de mars à juin afin d'amortir un petit peu le coût de la saison puis permettre à plus de monde de s'offrir cet abonnement-là. Donc, le premier, tu l'as probablement mentionné tout à l'heure où ma mémoire fait défaut, donc le premier événement, c'est le 29 mai. Est-ce que, moi, j'avais pris des notes, mais… Oui, le 29 mai au Royale-Charbourg, ça arrive vite. On est excités, on a hâte de… On a vraiment hâte de finalement pouvoir débuter ça, cette aventure-là. Le 29 mai au Royale-Charbourg, premier événement de la saison. On a hâte de voir combien de joueurs qui vont joindre. Ensuite de ça, la saison s'étale jusqu'au 18 septembre 2020. Je pense que c'est important de mentionner qu'il y a trois tournois majeurs pendant la saison. C'est quelque chose qu'on voulait ajouter un petit peu au niveau pour l'expérience des joueurs. Donc, les tournois majeurs, on parle de points qui vont être doublés pour cette journée-là. Je pense que ça va ajouter un petit peu de pression. Ça va ajouter un petit peu à l'importance de la journée en tant que telle. Les golfeurs vont… Je pense que les golfeurs vont devoir performer ces journées-là. Je pense que ces journées-là vont avoir un gros impact sur le classement, évidemment. Elles vont être des journées primordiales pour performer. Oui, effectivement, ça commence le 29 mai. Ça se termine le 18 septembre au club de golf Lorette. On est vraiment contents aussi de pouvoir faire la finale à ce club-là. Je pense que ça va être un club digne de la finale pour avoir évolué ce terrain-là durant les deux dernières années. Je peux vous dire que les verres sont rapides en fin de saison. Ça offre quand même un beau défi pour le monde. Tu as quelqu'un qui te complimente, d'ailleurs, pour M. Moreau qui a visité ton site. déjà ton site et il est très bien fait. On a vu ce que tu défilais. Merci. Jean-Marc. Merci, Jean-Marc. C'est super gentil. Écoute, j'ai monté ça sans expérience. J'ai fait mes devoirs et je suis très, très satisfait du résultat. C'est super gentil de le mentionner. On peut dire finalement si tu veux changer de branche, Patrice, tu es dans la mise en page des sites web. Tu as d'autres cordes à ton âge. Je ne pense pas que je suis rassé là. Je pense que je vais rester dans ce que je suis. On demande aussi l'handicap maximum. L'handicap maximum va être fixé à 15. Ça ne veut pas dire qu'un joueur qui a un handicap de plus que 15 ne peut pas joindre au circuit, mais son handicap va être fixé à 15. C'est évident qu'il y a une réalité aussi que les joueurs doivent s'améliorer. Ce n'est pas pour rien qu'on joue au golf. Le but est de devenir le meilleur joueur possible. Donc, il y a des devoirs à faire pour chaque membre du circuit afin d'être plus performant puis de devenir plus constant. Donc, les handicaps qui ont un handicap un peu plus haut que 15 vont devoir travailler un petit peu pour baisser leur handicap. Mais honnêtement, en prenant de l'expérience, en jouant un petit peu plus de jour en jour, c'est quelque chose qui est vraiment réalisable. Je ne vois pas d'autres questions pour l'instant. Dans tes projets futurs, si on y va un peu avec la vision, on va commencer par une première année. Je suis certain que tu vas me dire ça, mais quand même, est-ce que tu prévois… Parce que c'est sûr, je dirais comme question, les gens de l'extérieur demandent qu'ils sont prêts à faire la route. Oui, j'ai déjà eu beaucoup de demandes par rapport à ça. C'est sûr qu'on veut essayer de donner la chance à tout le monde de jouer à nos circuits et de participer à des événements. J'ai des personnes qui m'ont dit qu'il y avait 5-6 heures de route à faire pour se joindre au circuit. Est-ce que c'était possible de mettre des départs un peu plus tard en journée pour ces personnes-là? C'est sûr qu'on va essayer de s'adapter par rapport à ça. Notre but est vraiment de permettre aux plus de joueurs possibles puis au maximum de permettre à ces personnes-là qui partagent notre passion de faire partie du circuit. Donc oui, on va essayer d'être le plus flexible possible puis dans ce qui est réel puis dans ce qui est, je pense, juste pour tous les joueurs, ça va être permis. Comme je vous l'expliquais, c'est sûr qu'on a beaucoup de demandes de d'autres régions. On regarde en avant. C'est sûr que notre but est évidemment de s'étendre dans d'autres régions dans le futur. Je pense que ça va être le cas dès 2022. Si l'expérience est positive pour 2021, je ne vois vraiment pas pourquoi elle ne serait pas en ce moment-là. Ça l'a vraiment... Quand j'ai créé ce projet-là, jamais je pensais que ça en serait rendu au point où ça en est avant même la saison 2021. ça l'a grossi tellement vite. Il y a tellement d'intérêt pour ça. Puis, il reste juste maintenant à faire vivre une belle expérience aux joueurs pour agrandir ce projet-là. Ce n'est pas un secret. On veut s'agrandir dans d'autres régions. On veut peut-être en venir à parler provinciale également. Puis, il y a d'autres surprises que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui peuvent prévoir qui sont en cours. j'ai déjà eu des choses assez spéciales. J'ai eu des discussions assez spéciales avec des partenaires. Des choses que ça m'a vraiment surpris. Ça fait voir. Je ne peux pas vraiment donner de détails. J'aurais aimé ça, mais on va garder ça pour en temps et lieu. Mais je pense que c'est important de dire qu'on veut juste aller de l'avant, qu'on veut innover, puis qu'on veut être avant-gardiste, puis qu'on est à l'écoute de tous nos membres, de tous les joueurs qui sont intéressés par le circuit. Prenez le temps de venir nous parler, que ce soit sur notre page Facebook, que ce soit sur notre site. Si vous avez des suggestions, si vous avez des choses que vous aimeriez peut-être qui soient ajoutées, n'hésitez pas. On est vraiment à l'écoute de vous, puis on va faire notre possible justement pour offrir un produit qui répond aux besoins de tous. On a, tu as déjà quelqu'un, tu deviens, comme on dit, tu vas ramasser des joueurs de partout. Tu as déjà quelqu'un de la Côte-Nord donc qui va s'inscrire. Alors, on a quelqu'un de l'extérieur. Ah, super, super. Et là, on a d'autres questions. Donc, en cas de pluie, aussi, le terrain est fermé. Alors, si on parlait tout à l'heure des gens qui manquent une journée, comment ça va commencer? Pour la pluie, c'est une réalité, c'est un circuit de compétition. Donc, c'est évident qu'on va jouer tant et aussi longtemps que ça va l'être possible. Évidemment, on ne joue pas tonnerre, éclair, conditions incroyables où les terrains ferment. la façon qu'on a décidé de fonctionner cette année, c'est classique de compétition que si un neuf trous est joué par tous les membres, cet événement-là, les neuf trous vont compter pour l'événement. C'est ça qui va être pris. Si tous les joueurs n'ont pas réussi à compléter le neuf trous, eh bien là, ce qu'on va voir, c'est qu'on va tenter de déplacer l'événement, évidemment, dans la meilleure façon possible. c'est sûr qu'il y a certaines contraintes qui vont relever de ça. C'est une réalité, par contre, de la météo qu'on ne peut pas contrôler. On va essayer de la réciduler. Puis, dans la mesure où on n'est même pas capable d'avoir une autre date, dans ce cas-là, l'événement sera annulé puis on créditera les montants à nos membres. Quand tu dis que tu es quelqu'un qui décide de manquer un événement, comment ça s'ajoute sur l'ensemble du décompte? Comme je l'ai expliqué tantôt, il y a huit événements sur neuf, les neuf premiers qui vont être pris pour le classement. Donc, les huit meilleurs scores sur neuf, ce que ça implique, c'est les golfers qui ne pourront pas se présenter à un événement durant la saison ne seront pas pénalisés par ça. C'est-à-dire qu'ils vont tout de même avoir huit événements pour lesquels les points vont être pris en vue de la finale. On ne voulait pas non plus pénaliser le joueur qui, lui, a été présent à chaque événement. Donc, c'est sûr que pour ce joueur-là, ce que ça l'offre, c'est que ça l'offre la possibilité d'avoir une journée où tu fais plus de points puis la journée où tu en as fait le moins, cette journée-là, évidemment, ne compte pas. Donc, tu as une journée une journée de plus pour avoir une bonne journée en termes de points. On a essayé de balancer le circuit de cette façon-là et puis on va toujours vers la mentalité d'offrir un produit pour les golfeurs d'aujourd'hui, les pères de famille, les mères de famille, les réalités professionnelles. C'est vraiment vers ça qu'on voulait se diriger. Puis, je pense qu'on est très, très fiers jusqu'à maintenant de ce qu'on est capable d'offrir. Moi, j'entendais plus avec les journées de pluie versus les… Ah, si l'événement est annulé? Non, ça, ça ne comptera pas dans ce… Excuse-moi, j'ai mal compris ta question, Dominique, mais non, ça, ça ne comptera pas dans… On va quand même déduire un autre événement de la saison. Si on vient qu'à annuler un événement, ça sera les sept meilleurs des huit événements à jour. OK. C'est comme ça qu'on fonctionne. Parfait. Merci. La date des… Les dates des tournois choisis ne rentrent pas en conflit avec d'autres circuits? Ce n'est pas quelque chose vraiment que j'ai regardé. J'ai essayé le moins possible des gros événements, des gros événements provincials, mais il y a une réalité aussi que les terrains sont… Il y a une limite de flexibilité que les terrains que les clubs de gosses sont capables d'offrir. Puis, je voulais absolument que les événements se tiennent le samedi le plus possible. Donc, est-ce que ça se peut arriver que ça vienne en contrainte envers d'autres circuits? Peut-être. Ça sera un choix que les golfers devront faire de leur côté, mais je pense qu'en bout de ligne, ça ne vient pas en contrainte avec les gros, gros événements de la région. OK. Tu as des félicitations, André-Marie, qui te félicite. Très bon organisateur, ça, effectivement. C'est vraiment un super comme commentaire. On va essayer de continuer d'aller de l'avant pour vous, pour vous offrir une expérience assez incroyable. C'est sûr que cette expérience-là, je vais la vivre également. Je l'ai vécu dans le passé. Je vis de mes expériences, je vis de choses que je me suis toujours dit qui devraient avoir lieu sur des circuits de golf. Donc, c'est un peu comme ça qu'on a créé ce circuit-là. j'ai fait ça avec des partenaires de jeu, des amis de jeu, des expériences qu'on avait vécues, des choses qu'on trouvait qui pouvaient être améliorées versus d'autres circuits, d'autres compétitions qu'on avait fait. Puis, je pense que ça va juste aller de l'avant. Je pense qu'on va continuer de l'améliorer de jouer en jeu. Évidemment, M. Rivard, d'ailleurs, qui a posé beaucoup de questions aujourd'hui. Merci, M. Rivard, d'ailleurs, vous allez être un des maîtres d'orchestre. Edouard, honnêtement, c'est vraiment content de l'avoir. Puis, je peux vous assurer qu'Edouard a eu un gros impact sur le circuit jusqu'à maintenant. Il continue de... Il me fait questionner le circuit, il me fait avancer. Puis, il amène beaucoup de bonnes questions pour nous. Donc, je pense que ça va être... Comme j'ai dit plus tôt, je pense que ça va être un partenariat qui va être très bénéfique pour le circuit. Alors, on te... Le golf comme nous autres. Il te félicite évidemment de cette première au Québec. Toute une initiative. Merci aussi à Martial Lapointe aussi pour son implication. Oui, GML. Prenez le temps d'aller voir GML, leur site Internet. C'est vraiment... C'est incroyable d'avoir de l'information comme ça sur le golf québécois. Je peux vous dire qu'il n'y a pas beaucoup d'organismes qui prennent le temps de donner cette information. Puis, Martial Lapointe est une de ces personnes-là. Puis, on est vraiment très, très fiers de l'avoir avec nous. Il a embarqué dans notre aventure. Je pense que ça va juste être bénéfique. Ça aussi va juste être bénéfique pour notre circuit. Je pense qu'il va aider aussi à emmener une ambiance de taux professionnel à notre circuit. D'avoir une présence comme ça à chaque événement, d'avoir des entrevues avec les joueurs, des choses comme ça, je pense que ça va rehausser l'expérience de l'avance définitivement. Puis, avec ceux qui... Ça va créer aussi un engouement pour ceux qui voudraient jouer l'année prochaine, voir l'évolution. Il faut une visibilité, exact. Puis, il faut regarder de l'avant. C'est sûr que le circuit va se bâtir sur plusieurs années. C'est sûr qu'on espère que 2021 va être une très bonne. Mais je pense que il faut réaliser aussi que ça va être avec le temps que le circuit va vraiment se donner une identité officielle. Alors, j'ai... Donc, on demande l'adresse web. Merci, M. Ribard qui a répondu à la question. C'est gc-tour.ca. Je vais juste repartager mon écran pour que le monde puisse le prendre en notes vite, vite. Oui. Puis, je vais mentionner pendant que tu fais ça, c'est que ceux qui n'ont pas Facebook qui voudraient revoir la présentation de Patrice ou les autres, je vous encourage... Elles ne sont pas mises encore, mais elles vont être mises sur ma chaîne YouTube. Alors, c'est Clinique Chiropathique Dominique Dufour. Donc, vous allez avoir toutes les présentations qui vont être remises sur la chaîne YouTube. Ça va peut-être prendre encore, peut-être, je dirais peut-être une semaine maximum avant que ça soit fait, peut-être avant. Mais ça serait un autre moyen de pouvoir avoir les présentations. Donc, pour le site web, cgc-tour.ca, vous avez vraiment toutes les informations sur notre page, nos partenaires, le club. Je vous recommande de vraiment prendre le temps de naviguer ce site, aller voir toute l'information qui s'y trouve. Il y a beaucoup de réponses à vos questions. Les pages abonnements ne sont pas disponibles encore. Comme je l'ai expliqué, ça va être disponible à partir du 1er mars. On est en train de jumeler notre plateforme GovGenius avec notre site web. Donc, tout va être accessible de notre site web pour avoir accès à notre plateforme dans l'enregistrement des événements. Il y a beaucoup de choses à apprendre par rapport à ça, mais ça va quand même mieux jusqu'à maintenant. C'est infini les choses qu'on peut faire avec GovGenius. L'expérience des golfeurs avec cette plateforme-là va être juste géniale. On va aller explorer le tout. Alors, est-ce qu'on est à la fin de ta présentation, Patrice? Je regarde s'il n'y a pas d'autres questions que je n'en vois pas. Évidemment, il y en a qui devait quitter qui te souhaitaient un bon succès. Alors, tu as vraiment des bons commentaires. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais ajouter? Non, peut-être juste conclure. Honnêtement, venez essayer notre circuit. La seule chose que je peux vous dire, c'est si vous avez le moindre intérêt, si vous avez juste un petit peu l'intérêt, vous avez l'intérêt, vous allez apprécier le circuit, c'est sûr et certain. Je vous recommande de venir l'essayer. Personnellement, je vous recommande un minimum de deux à trois événements pour vraiment goûter à ce que c'est réellement. Puis, je vous recommande de rester après vos événements. Profitez-en pour prendre un verre avec vos partenaires de jeu de la journée. Restez au 19h, que ça devienne trou. Je peux vous assurer que ça va faire partie de l'expérience. Il y a beaucoup de choses, c'est évident, il y a beaucoup de choses qui vont se dire là. Ça va juste conclure chaque événement en beauté. Donc, on veut apprendre à vous connaître, on veut créer des liens avec vous, on veut que le circuit grandisse avec vous puis on veut que ça devienne une identité de la ville de Québec, de la région de Québec plutôt. puis, pour ça faire, on va avoir besoin de vous, évidemment. Merci infiniment, Patrick. Je pense qu'il y a une personne qu'on devrait remercier. Je ne sais pas si c'est encore présent dans ta famille, mais c'est ton grand-père qui t'a amené. Il faut monter dans la réarchie. Et ça prouve une chose, c'est qu'on ne sait jamais l'influence qu'on peut avoir sur quelqu'un. Alors, on a des enfants, on a des gens qu'on amène au golf, alors on voit ce que ça donne. Félicitations pour ce que tu viens de créer pour tous les golfeurs de la région et de la province parce que tous ceux qui veulent y participer. Alors, merci infiniment de ta présence et j'invite tous ceux qui sont avec nous. Évidemment, demain, c'est le jour 6 déjà, ça va vite. Jour 6 qui va être avec Christian Surbitte qui va nous parler des quatre essentiels du golf. alors ça va être d'autres trucs, d'autres exercices. Alors, on continue à cheminer dans notre progression, dans notre passion. Alors, merci encore à tous. Merci Patrice. Merci Dominique de m'avoir reçu. C'est vraiment très, très apprécié. Que du positif à dire. Merci beaucoup. Alors, à bientôt et à demain pour tout le monde.